Bonjour tout le monde, c'est Villebrequin, oui encore une fois chez nos poteaux de chez Benzine qui nous prêtent leur garage, eux ils sont sympas ! C'est un peu taquin monsieur Lévy quand même, un peu taquin quand même ! Bref, aujourd'hui nous allons vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a sous cette fameuse pédale du milieu, qu'est-ce qu'il se cache sous cette pédale qui permet de nous arrêter ? Oui c'est les freins, mais comment ça marche les freins, c'est parti ! Que je parte du coup ! Bon ça, ça sera jamais garde au montage ! Alors la première des choses à rappeler lorsqu'on aborde le sujet des freins, c'est qu'une voiture ça pèse un certain poids ! Eh bah oui, une voiture normale aujourd'hui pèse entre 1000 et 1500 kg, mine de rien ça fait du poids ! Le Land Rover de Pierre fait presque 3 tonnes ! Donc effectivement pour arrêter tout ça, il faut quelque chose, bah oui hein ! Je veux dire en dehors d'un platane qui viendra arrêter la voiture, il faut un autre système, plus normal, permettre de s'arrêter avant le platane ! L'idée dans le freinage, quel que soit le système aujourd'hui employé, c'est de créer une friction qui va venir frotter une pièce contre l'autre et donc créer un freinage ! Euh... Un peu comme sur un vélo, vous savez les patins de vélo là, qui viennent frotter contre la jante ? On crée une abrasion et cette abrasion crée un freinage ! Non mais même sur une Ferrari, le concept du frein c'est quand même frotter un truc contre l'autre ! On va envoyer une fusée sur Mars les gars, alors que pour arrêter toutes les voitures du monde, on frotte un truc contre l'autre ! Et le premier système qu'on a inventé, c'est le freinage à tambour ! Pas ce genre de tambour là, rien à voir avec la musique, non ! Le tambour c'est une sorte de cloche qui vient accueillir une pièce qu'on appelle la mâchoire ! Lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, la mâchoire vient s'écarter et vient frotter contre un tambour ! Le tambour est connecté aux roues et donc tourne à la même vitesse que les roues, c'est à dire la vitesse de la voiture, alors que les mâchoires sont fixes ! L'idée c'est que plus on appuie sur la pédale, plus les mâchoires s'écartent et viennent frotter sur les bords du tambour ! Le tambour ralentit et donc la voiture ralentit ! C'est le système le plus vieux car c'était l'un des plus simples à fabriquer ! Aujourd'hui ce système a beaucoup diminué pour la simple et bonne raison qu'il manque d'efficacité ! Alors en réalité il ne manque pas d'efficacité ! C'est simplement que pour avoir une efficacité suffisante, il faut le dimensionner fortement ! Et le problème c'est que plus ce système est gros, plus il est lourd ! Et donc on alourdi le véhicule pour pas grand chose ! Par contre l'avantage de ce système c'est qu'il est extrêmement résistant à la surchauffe ! Donc par exemple pour des véhicules lourds, il est tout à fait adapté ! Et c'est pour cette raison d'ailleurs que tous les véhicules comme les poids lourds et les bus sont encore aujourd'hui beaucoup équipés en tambour ! C'est un système économique et facile à entretenir même si en terme de manœuvre c'est plus long que le freinage à disque ! Le freinage à disque est quand même pas tout jeune puisque ça a été inventé dans les années 50 ! D'ailleurs pour information, dans les années 50, ça faisait déjà presque une vingtaine d'années qu'on avait passé la barre des 400 km heure quand même ! Donc à l'époque faut pas croire qu'on se posait pas la question de comment arrêter une voiture efficacement ! Et le freinage à disque a été mis la première fois en route aux 24 heures du Mans ! Ouais ! C'est Jaguar qui s'est pointé avec plusieurs voitures équipées d'un système de freinage totalement révolutionnaire ! Nouveau ! Et le mec il s'est arrivé, il s'est donné un gars ! Bonjour monsieur ! Ça vous dirait de gagner les 24 heures du Mans avec un système de freinage qui existe nulle part ailleurs ? T'es risqué ? Non ! Non non ! Vendu ! Vendu ! Vendu ! On va gagner les 24 heures du Mans ! Et le pire dans l'histoire, c'est qu'ils y sont arrivés ! Et il faudra seulement attendre deux ans pour voir apparaître ce système en première mondiale de série sur un véhicule ! J'ai nommé Fierté Nationale, la Citroën DS ! Et oui, les français c'étaient les premiers de série à avoir mis du frein à disque à l'avant ! C'est déjà pas mal ! Et attention à l'époque la DS elle pétait des... Elle mettait des fessées hein ! C'est vrai que c'est étonnant d'avoir mis le frein le plus efficace du monde sur l'une des voitures de l'époque les plus lentes du monde ! Le principe du frein à disque reprend le même concept que le freinage à tambour. Nous avons des pièces nommées les plaquettes qui viennent frotter contre le disque. Le disque est connecté aux roues, tourne à la même vitesse que les roues du véhicule et lorsque vous appuyez sur la pédale, l'étrier, une mâchoire entre guillemets, vient plaquer les plaquettes contre ce disque et donc le disque ralentit. Si le disque ralentit, les roues ralentissent et donc la voiture freine. Ce système a l'avantage d'être beaucoup plus efficace puisqu'on va pouvoir doser très précisément la pression qu'on applique sur ce disque et donc éviter de bloquer les roues. De plus c'est un système simple à entretenir puisque des plaquettes et des disques se changent assez facilement puisque c'est directement accessible en enlevant une roue. Le freinage à disque est donc le freinage le plus efficace qu'on fabrique aujourd'hui et c'est pour ça qu'il est répandu sur beaucoup de voitures. Le freinage à disque a cependant quelques problèmes et oui quand même ça aurait pas pu être tout parfait. Le premier problème c'est qu'il est très sensible à la surchauffe. En fait ce système étant efficace il génère beaucoup de chaleur et les plaquettes sont très sensibles à cette chaleur. Si vous exploitez trop les freins et que vous freinez trop, les plaquettes peuvent carrément brûler. On appelle ça se vitrifier. Et par exemple si vous faites une descente de col de montagne avec un pied sur le frein sans le lâcher, les plaquettes vont très vite monter en température et une fois qu'elles sont montées en température je veux pas être là. Bon courage les gars. Deuxième problème c'est qu'effectivement les forces de freinage peuvent être tellement fortes qu'on bloque les roues. Alors bloquer les roues c'est pas forcément un problème en soi puisque la voiture va freiner quand même. Mais le gros problème c'est qu'on perd le pouvoir directionnel de la voiture. C'est à dire qu'en cas de fort freinage où on bloque les roues, si vous tournez le volant, la voiture ne tournera pas. Elle va tirer tout droit. Et s'il y a un mur en face, vous aurez beau freiner, vous allez embrasser le mur. C'est pour ça qu'on a inventé l'ABS. L'ABS on vous expliquera plus tard en détail le fonctionnement. Mais globalement c'est un système qui permet de détecter quand les roues se bloquent. Et lorsqu'elles se bloquent il commande le relâchement des plaquettes. Et ainsi il fait un peu qu'on freine fort. T'as fait ça. C'est pour ça que ça vous est peut-être déjà arrivé mais si vous freinez très très fort, la pédale elle va remonter sous votre pied. Vous allez avoir l'impression que la voiture ne freine plus. En fait non, c'est juste l'ABS qui est en route et qui relâche les freins sans vous demander votre accord. Parce que oui, l'ABS est obligatoire depuis une dizaine d'années sur les véhicules et n'est tout simplement pas déconnectable. Il reste aussi effectivement le freinage électromagnétique qu'on retrouve uniquement sur les véhicules très lourds. Et qui consiste à faire tourner un aimant dans une bobine, créer un champ magnétique qui va faire freiner le véhicule. On en parlera peut-être plus tard, si ça vous intéresse mettez-le en commentaire. C'était tout pour le freinage, on espère que vous avez tout compris. Suivez-nous Insta, 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 Facebook, Snapchat, Twitter, Insta. Et surtout le plus important, abonnez-vous. Je sais que c'est chiant de nous voir le répéter à chaque fois, mais nous on vous aime. Et le problème c'est que c'est votre seul moyen de vous montrer, vous nous aimez. Cœur sur vous les gars. Double cœur si tu t'abonnes. A bientôt sur Villebrock. C'était de l'énorme merde. C'était de la merde. Allez, on peut couper. Ça c'était un V8 ça. Et ça c'était quoi enculé ? Ta gueule ! Ta gueule !